Musique Alors je suis Jean-Marie Casanova Caroline Frélon Guillaume Perrette Nathalie Leflanchet, j'ai 45 ans Je viens de Corté en Corse Je viens du Sud-Est de Marianne Le sport, j'en ai toujours fait Ça fait la 10ème année que je cours Et ça fait pas très longtemps que je cours Je cours depuis 3 ans maintenant Et donc je suis aussi accompagnatrice en montagne J'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe d'encadrement du stage avec Seb et Kylian Donc un vrai plaisir quoi Vous avez un chef très important, très sympa Et très psychologique aussi, attention On les a emmenés donc au col de chez Cruyte 3 km au-dessus de Courmayeur C'était un petit clin d'œil aussi à Giacomo Qui est quelqu'un vraiment de très très sympa, très très gentil Qui a eu tout le monde à bras ouverts lors de l'UTMB Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça C'était un petit clin d'œil J'étais parti chez moi J'ai remonté sur le sentier vers la Maison Bay Et j'ai déjà retrouvé qu'ils étaient en train de descendre Et on a profité d'une belle journée, on a descendu et on a continué vers la Suisse sous la pluie Mais ça nous a permis des moments incroyables Et puis bien sûr l'objectif de l'année pour moi ce sera l'UTMB Oui et mon objectif cette année c'est la CCC Alors cette saison l'objectif c'est l'UTMB Après avoir fait deux fois la CCC, une fois la TDS l'année dernière Donc là je vais faire le tour complet On est parti au même rythme qu'on aurait parti à l'entraînement je dirais Donc vraiment bien Puis on a profité aussi de l'eau de montagne, de la neige Et après moi le grand col ferré je l'ai plus senti quoi Parce que du côté du sud-est j'ai pas trop dénivelé à faire Donc là j'ai un peu senti quoi Mais arrivé au sommet comme il y avait la neige et puis les rayons de soleil Et puis non c'était, ça avait le coup quoi Là les corse ils étaient forts Ouais en bataille de neige ils sont très très forts On voit qu'ils ont l'habitude de balancer des trucs On sautait, on s'éveillait dans de la neige C'était des moments que je pense qu'ils m'ont gardé longtemps et nous aussi C'est vrai que la partie finale c'était plus calme On a pu plus courir doucement, discuter, être tous ensemble Et c'est là qu'on a pu commencer à bien nous connaître tous je pense Alors c'est vrai que sur la partie finale entre autres à partir des ICERT Il a une dernière ascension sur le chemin des champignons Donc jusqu'à Champer Il a attaqué donc Ouais j'ai attaqué, non j'ai pas attaqué On est monté quoi, on allait pas rester là Bon on était pas là pour acheter un bout de gain donc Sur la première journée finalement je l'ai passé sans trop de problèmes En essayant de rester le plus longtemps possible avec Kilian et Seb bien évidemment Alors après une nuit assez fraîche Puisque ce matin on a eu l'agréable surprise de voir que les tentes étaient gelées Donc ce qui l'a fait quand même assez froid cette nuit On est allé prendre le petit déj chez Léon et chez Claudine Pour pouvoir ensuite partir et faire la dernière partie qui nous emmenait jusqu'à Chamonix quoi Et puis bien sûr Seb vachement tranquille Hop bon bah je vais me réveiller pendant une heure Donc bon on va y aller tranquille d'accord Une montée tout en courant pour lui Et moi derrière à bloc L'objectif de ce type d'expérience c'est vraiment de prendre du plaisir Que ce soit en entraînement, que ce soit en compétition, que ce soit n'importe quand, n'importe où C'est prendre du plaisir et puis surtout en prendre plein les yeux Et après on redescend sur Valorssigne Les douleurs commencent à apparaître Un petit peu mal au genou, un petit peu mal aux chevilles Un petit peu moins de lucidité C'est quand même beaucoup d'air en montagne Donc il faut bien savoir gérer Et bien s'écouter Et savoir quand il faut aller un peu plus doucement Surtout avec des groupes qui sont grands Donc forcément il y a des gens qui sont plus forts Des gens qui sont moins forts Il faut pas trop forcer pour essayer de dévendre Justement la faule locale nous a perturbés dans notre chrono On était partis sur des bases de 30 minutes Mais en fait à un moment donné il y avait un bouquetin sur le chemin Que j'avais pas vu parce que j'avais ma visière Et quand j'ai levé la tête j'avais deux cornes juste au niveau des yeux Nathalie je pense qu'il lui manque vraiment un peu de dénive Un petit peu de kilomètres Et encore pas tant que ça parce qu'elle a vraiment bien tenu l'ensemble des deux jours Après Jean-Marie lui il prépare la CCC La CCC voilà il l'a faite ce week-end Je pense qu'il va juste falloir qu'il fasse bien attention au niveau articulaire Au niveau inflammation et tout ça Parce que c'est vrai qu'il a commencé à avoir quelques coups de fatigue Oui Guillaume on a découvert un très bon coureur Et c'est sûr qu'il est très fort à monter en descente Même sous le plat du Tembi A l'UTMB le grand Un crâne ça va être la distance C'est quand même très long Mais je pense que s'il arrive à bien gérer A bien gérer le matériel, l'alimentation, l'hydratation Il peut faire une très belle course Très belle course A la fin j'arrive Il me manque des plumes Là j'ai perdu toutes mes plumes, t'as vu ? Donc voilà non mais franchement gros souvenir à mon avis Je me souviendrai très très longtemps Mais c'est sûr qu'un cher Sous-titrage ST' 501